– Merci d'être avec nous sur la chaîne Techno Zéro 1 Net. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit lapin rigolo, sympa et connecté qui était même en avant sur son temps, c'était le lapin Nabastag ? Eh bien le papa de Nabastag s'apprête à sortir un nouvel objet connecté, Jérôme, qui s'appelle Mother. – Alors qu'est-ce que c'est que Mother ? Regardez, déjà il y a un air de famille, on dirait presque un Nabastag sans les oreilles. – Ou un barbapapa numérique un peu. – C'est vrai, c'est une drôle d'invention qui va vous permettre de surveiller si vous vous brossez bien les dents, si vous n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Tout cela grâce à des petits cookies, on vous explique tout avec son créateur tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Mother, c'est une famille de petits capteurs communiquants et surtout intelligents que vous allez pouvoir utiliser dans toutes sortes de moments de votre vie de tous les jours. Alors ça va de la détection de l'ouverture de votre porte pour savoir s'il y a des gens qui rentrent en votre absence, mais aussi savoir si vos enfants se brossent bien les dents, savoir si vous dormez bien, savoir si votre grand-mère prend bien ses médicaments au moment adéquat, si vous faites suffisamment d'exercices, si quelqu'un touche au tiroir dans lequel vous cachez des trucs que personne ne doit trouver, si vous arrosez vos plantes, toutes sortes de choses de la vie de tous les jours. – Alors Mother, techniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? – La Mother se connecte directement sur votre box à travers une connexion Ethernet, donc ce n'est pas du Wi-Fi, on a simplifié beaucoup la connexion. Et ensuite, les cookies communiquent avec la Mother avec une norme radio qui n'est pas du Bluetooth, parce qu'on nous pose la question, qui n'est pas du Zigbee, qui n'est pas du Sixlopan, mais qui est du Sense. – C'est un standard maison que vous avez inventé ? – C'est un standard que nous avons dû inventer parce qu'aucun des protocoles existants faisait exactement ce que nous voulions faire. Elle vient avec les indispensables motion cookies. Les motion cookies sont ces petits capteurs qui durent un an, que vous allez fixer sur l'objet ou la personne dont vous voulez étudier le comportement. Lorsque vous changez d'avis, le cookie va se réadapter. Quand vous mettez le cookie sous votre matelas pour mesurer votre sommeil, vous pouvez décider dans la journée de l'utiliser comme podomètre en le mettant dans votre poche ou de le mettre, je ne sais pas, sur votre machine d'espresso pour compter le nombre de cafés que vous buvez et peut-être recommander du café automatiquement quand vous serez en panne de capsule. Chaque mouvement de la vie a sa propre signature et le cookie recherche la signature spécifique de ce que vous voulez mesurer ou observer. Si chacun des membres de la famille a son propre cookie, vous pouvez savoir qui est rentré, qui est sorti, être prévenu lorsque vos enfants rentrent de l'école et puis aussi avoir un historique de quels sont les moments où la maison est complètement vide, informations que vous pourrez utiliser par exemple pour mieux optimiser votre chauffage. Je peux savoir si Jérôme, s'il vit à la maison, à quelle heure il rentre, à quelle heure il sort, lui poser des questions de savoir pourquoi il rentre si tard. En même temps, vous avez besoin de son consentement. Si Jérôme accepte de porter un cookie, c'est qu'il est d'accord. Nous sommes partis d'un principe très très simple qui est toutes les données qui sont générées par vos données appartiennent à vous et rien qu'à vous. C'est que nous n'avons aucune prétention sur les données qui sont enregistrées. Nous n'en faisons aucune exploitation. Vous pouvez effacer les données que vous avez enregistrées. On a même poussé le vice en supprimant toute fonction sociale. C'est un site, c'est des applications antisociales que nous faisons. Vous ne pouvez pas publier vos données sur Twitter, vous ne pouvez pas les publier sur Facebook. Si vous voulez le faire, il faut que vous les recopiez à la main sur vos réseaux sociaux pour qu'ils deviennent publics. Donc c'est pour vous et rien que pour vous. D'une part, ce n'est pas vrai que Navastag n'a pas marché. Nous en avons vendu malgré tout 200 000, pratiquement, surtout en Europe de l'Ouest. Et s'il n'y avait pas eu la crise de 2008, on aurait pu continuer à le faire. Donc les raisons pour lesquelles Navastag s'est arrêté n'ont pas réellement à voir avec le produit lui-même. Avec Mother, nous avons fait les mêmes erreurs qu'avec Navastag. C'est-à-dire faire un objet novateur, ambitieux, un avance sur ce qui se fait par ailleurs. Nous n'avions pas envie de refaire encore un objet en Bluetooth Low Energy qui parle à votre iPhone et qui ne résout que la moitié d'un problème. Et donc Mother sort quand en France ? A quel prix ? On va d'abord commencer par le trouver sur notre site. Et ensuite, nous allons le proposer à travers un certain nombre de distributeurs triés sur le volet parce que tous les distributeurs ne sont pas en mesure de vendre des objets réellement innovants et de les mettre en valeur.